Chapitre XIII La voiture s'arrêta deux heures plus tard devant une petite maison de briques bâtie au milieu d'un verger planté de poirier en quenouille sur le bord de la Grande Route. Quatre tonnelles en treillage habillées de chèvrefeuille et de clématite formaient les quatre coins de ce jardin disposés par petits carrés à légumes que séparaient d'étroits chemins bordés d'arbres fruitiers. Une haie vive très élevée entourait de partout cette propriété qu'un champ séparait de la ferme voisine. Une forge la précédait de cent pas sur la route. Les autres habitations les plus proches se trouvaient distantes d'un kilomètre. La vue alentour s'étendait sur la plaine du Pays de Caux, toute parsemée de fermes qu'enveloppaient les quatre doubles lignes de grands arbres enfermant la cour à pommiers. Jeanne, aussitôt arrivée, voulait se reposer, mais Rosalie ne lui permit pas, craignant qu'elle ne se remit à rêvasser. Le menuisier de Gordeville était là, venu pour l'installation, et on commença tout de suite l'emménagement des meubles à porter déjà, en attendant la dernière voiture. Ce fut un travail considérable, exigeant de longues réflexions et de grands raisonnements. Puis la charrette, au bout d'une heure, apparut à la barrière et il fallut la décharger sous la pluie. La maison, quand le soir tomba, était dans un complet désordre, pleine d'objets empilés au hasard, et Jeanne, harassée, s'endormit aussitôt qu'elle fut au lit. Les jours suivants, elle n'eut pas le temps de s'attendrir tant elle se trouva accablée de besogne. Elle prit même un certain plaisir à faire jolie sa nouvelle demeure. La pensée que son fils y reviendrait la poursuivant sans cesse. Les tapisseries de son ancienne chambre furent tendues dans la salle à manger, qui servait en même temps de salon. Et elle organisa, avec un soin particulier, une des deux pièces du premier, qui prit en sa pensée le nom d'appartement de poulet. Elle se réserva la seconde, Rosalie habitant au-dessus, à côté du grenier. La petite maison, arrangée avec soin, était gentille, et Jeanne s'y plut dans les premiers temps, bien que quelque chose lui manqua, dont elle ne se rendait pas bien compte. Un matin, le clair de notaire de Fécamp lui apporta 3600 francs, prix des meubles laissés au peuple et estimés par un tapissier. Elle ressentit, en recevant cet argent, un frémissement de plaisir. Et dès que l'homme fut parti, elle s'empressa de mettre son chapeau, voulant gagner Goderville au plus vite pour faire tenir à Paul cette somme inespérée. Mais comme elle se hâtait sur la grande route, elle rencontra Rosalie qui revenait du marché. La bonne eut un soupçon sans deviner tout de suite la vérité. Puis quand elle l'eut découverte, car Jeanne ne savait plus rien cacher, elle posa son panier par terre pour se fâcher tout à son aise. Et elle cria les poings sur les hanches, puis elle prit sa maîtresse du bras droit, son panier du bras gauche, et toujours furieuse, elle se remit en marche vers la maison. Dès qu'elle fut rentrée, la bonne exigea la remise de l'argent. Jeanne le donna en gardant les 600 francs. Mais sa ruse fut vite percée par la servante mise en défiance, et elle dut livrer le tout. Rosalie consentit cependant à ce que ce reliquat fût envoyé au jeune homme. Il remercia au bout de quelques jours. « Tu m'as rendu un grand service, ma chère maman, car nous étions dans une profonde misère. » Jeanne, cependant, ne s'accoutumait guère à Batteville. Il lui semblait sans cesse qu'elle ne respirait plus comme autrefois, qu'elle était plus seule encore, plus abandonnée, plus perdue. Elle sortait pour faire un tour, gagnait le hameau de Verneuil, revenait par les trois mars, puis une fois rentrée, se relevait, prise d'une envie de ressortir, comme si elle eût oublié d'aller là justement où elle devait se rendre, où elle avait envie de se promener. Et cela, tous les jours, recommençait sans qu'elle comprit la raison de cet étrange besoin. Mais un soir, une phrase lui vint inconsciemment qui lui révéla le secret de ses inquiétudes. Elle dit en s'assayant pour dîner « Oh, comme j'ai envie de voir la mer ! » Ce qui lui manquait si fort, c'était la mer, sa grande voisine depuis vingt-cinq ans. La mer avec son air salé, ses colères, sa voix grondeuse, ses souffles puissants. La mer que chaque matin, elle voyait de sa fenêtre des peuples, qu'elle respirait jour et nuit, qu'elle sentait près d'elle, qu'elle s'était mise à aimer comme une personne sans s'en douter. Massacre vivait également dans une extrême agitation. Il s'était installé dès le soir de son arrivée dans le bas du buffet de la cuisine, sans qu'il fût possible de l'en déloger. Il restait là tout le jour, presque immobile, se retournant seulement de temps en temps avec un grognement sourd. Mais aussitôt que venait la nuit, il se levait et se traînait vers la porte du jardin en heurtant les murs. Puis quand il avait passé dehors les quelques minutes qu'il lui fallait, il rentrait, s'asseyait sur son derrière devant le fourneau encore chaud, et dès que ses deux maîtresses étaient parties se coucher, il se mettait à hurler. Il hurlait ainsi toute la nuit, d'une voix plaintive et lamentable, s'arrêtant parfois une heure pour reprendre sur un ton plus déchirant encore. On l'attacha devant la maison dans un baril. Il hurla sous les fenêtres. Puis comme il était infirme et bien près de mourir, on le remit à la cuisine. Le sommeil devenait impossible pour Jeanne, qui entendait le vieil animal gémir et gratter sans cesse, cherchant à se reconnaître dans cette maison nouvelle, comprenant bien qu'il n'était plus chez lui. Rien ne pouvait le calmer. Assoupi le long du jour, comme si ses yeux éteints, la conscience de son infirmité l'eût empêché de se mouvoir, alors que tous les êtres vivent et s'agitent, il se mettait à rôder sans repos dès que tombait le soir, comme s'il n'eût plus osé vivre et remuer que dans les ténèbres qui font tous les êtres aveugles. On le trouva mort un matin. Ce fut un grand soulagement. L'hiver s'avançait, et Jeanne se sentait envahie par une invincible désespérance. Ce n'était pas une de ces douleurs aiguës qui semblent tordre l'âme, mais une morne et lugubre tristesse. Aucune distraction ne la réveillait. Personne ne s'occupait d'elle. La grande route devant sa porte se déroulait à droite et à gauche, presque toujours vide. De temps en temps, un Tilbury passait au trop, conduit par un homme à figure rouge dont la blouse, gonflée au vent de la course, faisait une sorte de ballon bleu. Parfois c'était une charrette lente, ou bien envoyaient venir de loin deux paysans, l'homme et la femme tout petits à l'horizon, puis grandissant, puis quand ils avaient dépassé la maison, rediminuant, devenant gros comme deux insectes, là-bas, tout au bout de la ligne blanche, qui s'allongeaient à perte de vue, montant et descendant selon les molles ondulations du sol. Quand l'herbe se remit à pousser, une fillette en jupe courte passait tous les matins devant la barrière, conduisant deux vaches maigres qui broutaient le long des fossés de la route. Elle revenait le soir de la même allure endormie, faisant un pas toutes les dix minutes derrière ces bêtes. Jeanne, chaque nuit, rêvait qu'elle habitait encore les peuples. Elle s'y retrouvait comme autrefois avec père et petite mère, et parfois même avec tante Lison. Elle refaisait des choses oubliées et finies, s'imaginaient soutenir Mme Adélaïde voyageant dans son allée, et chaque réveil était suivi de larmes. Elle pensait toujours à Paul, se demandant « Que fait-il ? Comment est-il maintenant ? Songe-t-il à moi quelquefois ? » En se promenant lentement dans les chemins creux entre les fermes, elle roulait dans sa tête toutes ces idées qui la martyrisaient, mais elle souffrait surtout d'une jalousie inapaisable contre cette femme inconnue qui lui avait ravi son fils. Cette haine seule la retenait, l'empêchait d'agir, d'aller le chercher, de pénétrer chez lui. Il lui semblait voir la maîtresse debout sur la porte et demandant « Que voulez-vous ici, madame ? » Sa fierté de mère se révoltait de la possibilité de cette rencontre, et son orgueil hautain de femme toujours pure, sans défaillance et sans tâche, l'exaspérait de plus en plus contre toutes ces lâchetés de l'homme asservi par les sales pratiques de l'amour charnel qui relâchent les cœurs eux-mêmes. L'humanité lui semblait immonde quand elle songeait à tous les secrets malpropres des sens, aux caresses qui avilissent, à tous les mystères devinés des accouplements indissolubles. Le printemps et l'été passèrent encore. Mais quand l'automne revint avec les longues pluies, le ciel grisâtre, les nuages sombres, une telle lassitude de vivre ainsi l'a saisie qu'elle se résolut à tenter un grand effort pour reprendre son poulet. La passion du jeune homme devait être usée à présent. Elle lui écrivit une lettre éplorée. « Mon cher enfant, je viens te supplier de revenir auprès de moi. Songe donc que je suis vieille et malade, toute seule, toute l'année, avec une bonne. J'habite maintenant une petite maison auprès de la route. C'est bien triste. Mais si tu étais là, tout changerait pour moi. Je n'ai que toi au monde et je ne t'ai pas vue depuis sept ans. Tu ne sauras jamais comment j'ai été malheureuse et combien j'avais reposé mon cœur sur toi. Tu étais ma vie, mon rêve, mon seul espoir, mon seul amour, et tu me manques, et tu m'as abandonné. Oh, reviens, mon petit poulet, reviens m'embrasser, reviens auprès de ta vieille mère qui te tend des bras désespérés. Jeanne. Il répondit quelques jours plus tard. Ma chère maman, je ne demanderai pas mieux que d'aller te voir, mais je n'ai pas le sou. Envoie-moi quelque argent et je viendrai. J'avais du reste l'intention d'aller te trouver pour te parler d'un projet qui me permettrait de faire ce que tu me demandes. Le désintéressement et l'affection de celle qui a été ma compagne dans les vilains jours que je traverse demeurent sans limite à mon égard. Il n'est pas possible que je reste plus longtemps sans reconnaître publiquement son amour et son dévouement si fidèle. Elle a du reste de très bonnes manières que tu pourras apprécier. Et elle est très instruite, elle lit beaucoup. Enfin, tu ne te fais pas l'idée de ce qu'elle a toujours été pour moi. Je serais une brute si je ne lui témoignais pas ma reconnaissance. Je viens donc te demander l'autorisation de l'épouser. Tu me pardonnerais mes escapades et nous habiterions tous ensemble dans ta nouvelle maison. Si tu la connaissais, tu m'accorderais tout de suite ton consentement. Je t'assure qu'elle est parfaite et très distinguée. Tu l'aimerais, j'en suis certain. Quant à moi, je ne pourrais pas vivre sans elle. J'attends ta réponse avec impatience, ma chère maman, et nous t'embrassons de tout cœur. ton fils, vicomte Paul Delamare. Jeanne fut atterrée. Elle demeurait immobile, la lettre sur les genoux, devinant la ruse de cette fille qui avait sans cesse retenu son fils, qui ne l'avait pas laissée venir une seule fois, attendant son heure, l'heure où la vieille mère, désespérée, ne pouvant plus résister au désir d'étreindre son enfant, faiblirait, accorderait tout. Et la grosse douleur de cette préférence obstinée de Paul pour cette créature déchirait son cœur. Elle répétait, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Rosalie entra, Jeanne balbutia. Il veut l'épouser maintenant. La bonne eut un sursaut. Oh madame, vous ne permettrez pas ça. Monsieur Paul ne va pas ramasser cette traînée. Et Jeanne, accablée mais révoltée, répondit, Ça, jamais ma fille. Et puisqu'il ne veut pas venir, je vais aller le trouver moi. Et nous verrons laquelle de nous deux l'emportera. Et elle écrivit tout de suite à Paul pour annoncer son arrivée et pour le voir autre part que dans le logis habité par cette gueuse. Puis, en attendant une réponse, elle fit ses préparatifs. Rosalie commença à empiler dans une vieille malle le linge et les effets de sa maîtresse. Mais comme elle plia une ancienne robe de campagne, elle s'écria, Vous n'avez seulement rien à vous mettre sur le dos. Je ne vous permettrai pas d'aller comme ça. Vous feriez honte à tout le monde et les dames de Paris vous regarderaient comme une servante. Jeanne la laissa faire. Et les deux femmes se rendirent ensemble à Goderville pour choisir une étoffe à carreau vert qui fut confiée à la couturière du bourg. Puis elles entrèrent chez le notaire, maître Roussel, qui faisait chaque année un voyage d'une quinzaine dans la capitale afin d'obtenir de lui des renseignements. Car Jeanne, depuis 28 ans, n'avait pas revu Paris. Il fit des recommandations nombreuses sur la manière d'éviter les voitures, sur les procédés pour n'être pas volés, conseillant de coudre l'argent dans la doublure des vêtements et de ne garder dans la poche que l'indispensable. Il parla longuement des restaurants à prix moyen dont il désigna deux ou trois fréquentés par des femmes. Et il indiqua l'hôtel de Normandie où il descendait lui-même auprès de la gare du chemin de fer. On pouvait s'y présenter de sa part. Depuis six ans, ces chemins de fer dont on parlait partout fonctionnaient entre Paris et le Havre. Mais Jeanne, obsédée de chagrin, n'avait pas encore vu ces voitures à vapeur qui révolutionnaient tout le pays. Cependant, Paul ne répondait pas. Elle attendit huit jours puis quinze jours, allant chaque matin sur la route au devant du facteur qu'elle abordait en frémissant. « Vous n'avez rien pour moi, père Malandin ? » Et l'homme répondait toujours de sa voix enrouée par les intempéries des saisons. « Encore rien, cette fois, ma bonne dame. » C'était cette femme, assurément, qui empêchait Paul de répondre. Jeanne alors résolut de partir tout de suite. Elle voulait prendre Rosalie avec elle, mais la bonne refusa de la suivre pour ne pas augmenter les frais de voyage. Elle ne permit pas d'ailleurs à sa maîtresse d'emporter plus de trois cents francs. « S'il vous en faut d'autres, vous m'écrirez donc et j'irai chez le notaire pour qu'il vous fasse parvenir ça. Si je vous en donne plus, c'est M. Paul qui l'empochera. » Et un matin de décembre, elles montèrent dans la carriole de Denis Lecoq qui vint les chercher pour les conduire à la gare, Rosalie faisant jusque-là la conduite à sa maîtresse. Elles prirent d'abord des renseignements sur le prix des billets. Quand tout fut réglé et la malle enregistrée, elles attendirent devant ces lignes de fer, cherchant à comprendre comment manœuvrait cette chose, si préoccupées de ce mystère qu'elles ne pensaient plus aux tristes raisons du voyage. Enfin, un sifflement lointain leur fit tourner la tête et elles aperçurent une machine noire qui grandissait. Cela arriva avec un bruit terrible, passa devant elle en traînant une longue chaîne de petites maisons roulantes et un employé ayant ouvert une porte, Jeanne embrassa Rosalie en pleurant et monta dans une de ses cases. Rosalie, émue, criait « Au revoir, madame, bon voyage, à bientôt ! » « Au revoir, ma fille ! » Un coup de sifflet partit encore et tout le chapelet de voiture se remit à rouler doucement d'abord, puis plus vite, puis avec une rapidité effrayante. Dans le compartiment où se trouvait Jeanne, deux messieurs dormaient adossés à deux coins. Elles regardaient passer les campagnes, les arbres, les fermes, les villages, effarées de cette vitesse, se sentant prises dans une vie nouvelle, emportées dans un monde nouveau qui n'était plus le sien, celui de sa tranquille jeunesse et de sa vie monotone. Le soir venait lorsque le train entra dans Paris. Un commissionnaire prit la malle de Jeanne et elle le suivit effarée, bousculée, inhabile à passer dans la foule remuante, courant presque derrière l'homme dans la crainte de le perdre de vue. Quand elle fut dans le bureau de l'hôtel, elle s'empressa d'annoncer « Je vous suis recommandée par monsieur Roussel. » La patronne, une énorme femme sérieuse assise à son bureau, demanda « Qui ça ? » ça, monsieur Roussel ? » Jeanne interdite reprit « Mais le notaire de Goderville, qui descend chez vous tous les ans ? » La grosse dame déclara « C'est possible, je le connais pas. Vous voulez une chambre ? » « Oui, madame. » Et un garçon, prenant son bagage, monta l'escalier devant elle. Elle se sentait le cœur serré. Elle s'assit devant une petite table et demanda qu'on lui montât un bouillon avec une aile de poulet. Elle n'avait rien pris depuis l'aurore. Elle mangea tristement à la lueur d'une bougie, songeant à mille choses, se rappelant son passage en cette même ville au retour de son voyage de noces, les premiers signes du caractère de Julien apparus lors de ce séjour à Paris. Mais elle était jeune alors et confiante et vaillante. Maintenant, elle se sentait vieille, embarrassée, craintive même, faible et troublée pour un rien. Quand elle eut fini son repas, elle se mit à la fenêtre et regarda la rue pleine de monde. Elle avait envie de sortir et n'osait point. Elle allait infailliblement se perdre, pensait-elle. Elle se coucha et souffla sa lumière. Mais le bruit, cette sensation d'une ville inconnue et le trouble du voyage la tenait éveillée. Les heures s'écoulaient. Les rumeurs du dehors s'apaisaient peu à peu sans qu'elle pût dormir, énervée par ce demi-repos des grandes villes. Elle était habituée à ce calme et profond sommeil des champs qui engourdit tout, les hommes, les bêtes et les plantes. Et elle sentait maintenant autour d'elle toute une agitation mystérieuse. Des voix presque insaisissables lui parvenaient comme si elles eussent glissé dans les murs de l'hôtel. Parfois, un plancher craquait, une porte se fermait, une sonnette teintait. Tout à coup, vers deux heures du matin, alors qu'elle commençait à s'assoupir, une femme poussa des cris dans une chambre voisine. Jeanne s'assit brusquement dans son lit, puis elle crut entendre un rire d'homme. Alors, à mesure qu'approchait le jour, la pensée de Paul l'envahit et elle s'habilla dès que le crépuscule parut. Il habitait rue du Sauvage dans la cité. Elle voulut s'y rendre à pied pour obéir aux recommandations d'économie de Rosalie. Il faisait beau, l'air froid piquait la chair. Des gens pressaient courait sur les trottoirs. Elle allait le plus vite possible, suivant une rue indiquée au bout de laquelle elle devait tourner à droite, puis à gauche, puis arriver sur une place, il lui faudrait s'informer à nouveau. Elle ne trouva pas la place et se renseigna auprès d'un boulanger qui lui donna des indications différentes. Elle repartit, s'égara, erra, suivi d'autres conseils, se perdit tout à fait. Affolée, elle marchait maintenant presque au hasard. Elle allait se décider à appeler un cocher quand elle aperçut la scène. Alors, elle longea les quais. Au bout d'une heure environ, elle entrait dans la rue du Sauvage, une sorte de ruelle toute noire. Elle s'arrêta devant la porte, tellement émue qu'elle ne pouvait plus faire un pas. Il était là, dans cette maison, poulet. Elle sentait trembler ses genoux et ses mains. Enfin, elle entra, suivit un couloir, vit la case du portier et demanda, en tendant une pièce d'argent, pourriez-vous dire à M. Paul Delamarre qu'une vieille dame, une amie de sa mère, l'attend en bas ? Le portier répondit, il n'habite plus ici, madame. Un grand frisson la parcourut. Elle balbutia. Ah ! Où demeure-t-il maintenant ? Je ne sais pas. Elle se sentit étourdie, comme si elle allait tomber, et elle demeura quelque temps sans pouvoir parler. Enfin, par un effort violent, elle reprit sa raison et murmura. Depuis quand est-il parti ? L'homme la renseigna abondamment. Voilà quinze jours, ils sont partis comme ça un soir et pas revenus. Ils devaient partout dans le quartier, aussi vous comprendrez bien qu'ils n'ont pas laissé leur adresse. Jeanne voyait des lueurs, des grands jets de flammes, comme si on lui eût tiré des coups de fusil devant les yeux. Mais une idée fixe la soutenait, la faisait demeurer debout, calme en apparence et réfléchie. Elle voulait savoir et retrouver Poulet. Alors, il n'a rien dit en s'en allant ? Ah, rien du tout. Ils se sont sauvés pour ne pas payer, voilà. Mais il doit envoyer chercher ses lettres par quelqu'un. Plus souvent que je les donnerais et puis ils n'en recevaient pas dix parents. Je leur en ai monté une pour tant de jours avant qu'ils s'en aillent. C'était sa lettre, sans doute. Elle dit précipitamment « Écoutez, je suis sa mère à lui et je suis venue pour le chercher. Voilà dix francs pour vous. Si vous savez quelque chose ou quelques renseignements sur lui, apportez-les-moi à l'hôtel de Normandie, rue du Havre et je vous paierai bien. » Et elle se sauva. Elle se remit à marcher sans s'inquiéter où elle allait. Elle se hâtait comme pressée par une course importante. Elle filait le long des murs, heurtée par des gens à paquets. Elle traversait les rues sans regarder les voitures venir, injuriée par les cochers. Elle trébuchait aux marches des trottoirs auxquels elle ne prenait point garde. Elle courait devant elle, l'âme perdue. Tout à coup, elle se trouva dans un jardin et se sentit si fatiguée qu'elle s'assit sur un banc. Elle y demeura fort longtemps apparemment, pleurant sans s'en apercevoir car des passants s'arrêtaient pour la regarder. Puis elle sentit qu'elle avait très froid et elle se leva pour repartir. Ses jambes la portaient à peine tant elle était accablée et faible. Elle voulait entrer prendre un bouillon dans un restaurant mais elle n'osait pas pénétrer dans ses établissements, prise d'une espèce de honte, d'une peur, d'une sorte de pudeur de son chagrin qu'elle sentait visible. Elle s'arrêtait une seconde devant la porte, regardait au-dedans, voyait tous ces gens attablés et mangeants et s'enfuyait, intimidés, se disant « J'entrerai dans le prochain. » Et elle ne pénétrait pas davantage dans le suivant. À la fin, elle acheta chez un boulanger un petit pain en forme de lune. et elle se mit à le croquer tout en marchant. Elle avait grand soif mais elle ne savait où aller boire et elle s'en passa. Elle franchit une voûte et se trouva dans un autre jardin entouré d'arcades. Elle reconnut alors le palais royal. Comme le soleil et la marche l'avaient un peu réchauffée, elle s'assit encore une heure ou deux. Une foule entrait. Une foule élégante qui causait, souriait, saluait. cette foule heureuse dont les femmes sont belles et les hommes riches qui ne vit que pour la parure et les joies. Jeanne, effarée d'être au milieu de cette cohue brillante, se leva pour s'enfuir. Mais soudain, la pensée lui vint qu'elle pourrait rencontrer Paul en ce lieu. Elle se mit à errer en épiant les visages, allant et venant sans cesse d'un bout à l'autre du jardin de son pas humble et rapide. Des gens se retournaient pour la regarder, d'autres riaient et se la montraient. Elle s'en aperçut et se sauva, pensant que, sans doute, on s'amusait de sa tournure et de sa robe à carreaux verts choisies par Rosalie et exécutées sur ses indications par la couturière de Goderville. Elle n'osait même plus demander sa route au passant. Elle s'y hasarda pourtant et finit par retrouver son hôtel. Elle passa le reste du jour sur une chaise au pied de son lit sans remuer. Puis elle dîna comme la veille d'un potage et d'un peu de viande. Puis elle se coucha, accomplissant chaque acte machinalement par habitude. Le lendemain, elle se rendit à la préfecture de police pour qu'on lui retrouva son enfant. On ne put rien lui promettre. On s'en occuperait cependant. Alors, elle vagabonda par les rues espérant toujours le rencontrer et elle se sentait plus seule dans cette foule agitée, plus perdue, plus misérable qu'au milieu des champs déserts. Quand elle rentra le soir à l'hôtel, on lui dit qu'un homme l'avait demandé de la part de M. Paul et qu'il reviendrait le lendemain. Un flot de sang lui jaillit au cœur et elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Et si c'était lui ? Oui, c'était lui assurément, bien qu'il ne l'eût pas reconnu aux détails qu'on lui avait donnés. Vers neuf heures du matin, on heurta sa porte. Elle cria « Entrez ! » Prête à s'élancer, les bras ouverts. Un inconnu se présenta et pendant qu'il s'excusait de l'avoir dérangé et qu'il expliquait son affaire, une dette de Paul qu'il venait réclamer, elle se sentait pleurer sans vouloir le laisser paraître, enlevant les larmes du bout du doigt à mesure qu'elle glissait au coin des yeux. Il avait appris sa venue par le concierge de la rue du Sauvage et comme il ne pouvait retrouver le jeune homme, il s'adressait à la mère et il tendait un papier qu'elle prit sans songer à rien. Elle eut un chiffre, 90 francs, tira son argent et paya. Elle ne sortit pas ce jour-là. Le lendemain, d'autres créanciers se présentèrent. Elle donna tout ce qui lui restait, ne réservant qu'une vingtaine de francs et elle écrivit à Rosalie pour lui dire sa situation. Elle passait ses jours aérés, attendant la réponse de sa bonne, ne sachant que faire ou tuer les heures lugubres et les heures interminables, n'ayant personne à qui dire un mot tendre, personne qui connut sa misère. Elle allait au hasard, harcelée à présent par un besoin de partir, de retourner là-bas, dans sa petite maison sur le bord de la route solitaire. Elle n'y pouvait plus vivre quelques jours auparavant, tant la tristesse l'accablait et maintenant, elle sentait bien qu'elle ne saurait plus au contraire vivre que là où ses mornes habitudes s'étaient enracinées. Enfin, un soir, elle trouva une lettre et deux cents francs. Rosalie disait « Madame Jeanne, revenez bien vite car je ne vous enverrai plus rien. Quant à M. Paul, c'est moi qui irai le chercher quand nous aurons de ses nouvelles. Je vous salue, votre servante, Rosalie. » Et Jeanne repartit pour Batville un matin qu'il neigeait et qu'il faisait grand froid. Jeanne repartit